Après avoir vu les notions de charges statiques, nous allons nous intéresser aux charges en mouvement, c'est-à-dire nous allons aborder les courants électriques. Et bien sûr, nous allons nous intéresser aux grandeurs associées à ces courants électriques. Nous verrons dans ce chapitre différents types de circuits électriques, mais également des courants électriques associés à des flux d'ions. Après avoir vu l'existence des charges et les actions qu'elles provoquent, ce chapitre s'intéresse aux mouvements des charges. Nous décrirons dans un premier temps le courant électrique en utilisant les particules élémentaires, les électrons, qui sont responsables de ce courant dans un matériau conducteur. Nous définirons les grandeurs qui permettent de décrire les propriétés des circuits électriques, c'est-à-dire courants, tensions, résistances, mais aussi nous nous intéresserons à des solutions d'ions. Et nous expliciterons les relations entre tensions et courants dans le cas de circuits simples. Je voudrais faire une remarque sur la notation. utilisée dans ce chapitre, puisque nous allons utiliser la lettre V pour différentes notions. Donc faites bien attention, V minuscule sera utilisé pour la vitesse, V majuscule, V droit majuscule sera utilisé pour le potentiel électrostatique, et V majuscule rond sera utilisé pour le volume. Quelques exemples d'applications des courants électriques. En fait, beaucoup de phénomènes dans le vivant sont basés sur des mouvements de charge électrique. Le plus connu, c'est l'influx nerveux, les phénomènes électriques au niveau de cellules excitables, comme le sont par exemple les neurones, dans lesquels on voit des phénomènes de dépolarisation, suivi d'une repolarisation, et qui font intervenir des ouvertures et fermetures de canaux ioniques dans les membranes. Un autre exemple, dans les mitochondries, on constate un flux de protons qui entre par la membrane interne de la mitochondrie et qui va permettre la synthèse de l'ATP. Un troisième exemple dans un domaine un petit peu différent, lorsqu'on fait dans certaines techniques d'analyse des protéines, on va charger ces protéines et les soumettre à un champ électrique pour les faire migrer. C'est tout à fait un problème d'électricité. Cette migration va dépendre de leur taille et c'est ce qui permet de remonter à la masse des protéines. Le courant électrique, tout courant, est associé à un déplacement de particules chargées qui peuvent être soit des électrons dans un conducteur ou encore qui peuvent être des électrons ou des protons ou des ions accélérés par des champs électriques et circulant dans des tubes à vide. C'est le cas par exemple des oscilloscopes, des téléviseurs, des synchrotrons ou bien encore des accélérateurs de particules ou bien encore un courant peut être associé à un déplacement d'ion lors d'une électrolyse. Pour mettre des charges en mouvement, il faut une force qui s'exerce sur ces charges et cette force peut s'exercer grâce à un champ électrique et donc ce champ électrique créera une force F qui est égale à QE comme on l'a vu dans la partie précédente. Si maintenant on veut modifier la trajectoire de ces charges qui se déplacent et induire une courbure de la trajectoire, on peut maintenant appliquer un champ magnétique et le champ magnétique exercera une force sur cette particule chargée en déplacement qui s'écrit F, donc sous forme vectorielle, est égale à Q, la charge, fois V vectorielle B, où V est donc la vitesse de la particule et B le champ magnétique. Alors il faut remarquer que cette modification de courbure se fait sans modifier la valeur de la vitesse, seule la direction de la vitesse est modifiée. On peut donner comme exemple le tube cathodique. Donc vous voyez le schéma du tube cathodique ici, donc à gauche vous avez un petit circuit avec une résistance donc parcouru par un courant I. Ce courant permet de chauffer et d'extraire des électrons par chauffage, c'est ce qu'on appelle l'effet thermo-électronique. Ensuite, donc ces électrons qui ont une certaine vitesse initiale se trouvent dans une zone, donc qui est la zone au milieu du schéma entre deux plaques, entre lesquelles il y a une certaine différence de potentiel V2 moins V1, où V2 est supérieur à V1 et donc les électrons vont être accélérés par le champ électrique qui se trouve entre ces deux plaques. Donc c'est un champ électrique uniforme suivant la direction OX et ensuite dans la troisième partie du tube à droite se trouve un champ magnétique qui lui est perpendiculaire à la figure donc il est perpendiculaire au champ électrique et donc perpendiculaire à la vitesse des électrons et ce champ magnétique va dévier les électrons. Dans ce tube cathodique, nous pouvons maintenant exprimer la relation fondamentale de la dynamique entre les deux plaques pour suivre le mouvement des électrons et donc nous allons écrire que la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces appliquées et entre les deux plaques, les seules forces sont la force électrique. Donc M gamma est égale à Q fois E or gamma c'est la dérivée de la vitesse donc dV sur dt on peut intégrer par rapport au temps pour obtenir la vitesse qui sera donc égale à QE sur M fois T A nouveau, on constate que la vitesse c'est la dérivée de la distance X dx sur dt donc on intègre une deuxième fois par rapport au temps et on obtient X qui est égale à QE sur 2M fois T au carré avec la charge Q qui vaut donc moins E puisqu'il s'agit d'un électron et au passage, pour les deux intégrations on a utilisé les conditions aux limites c'est-à-dire on sait que X et V sont nuls lorsque X est nul et lorsque T est nul donc on en détermine ainsi les constantes qui devraient apparaître lorsqu'on fait ces intégrations Une autre façon de traiter le problème serait de considérer la conservation de l'énergie entre X est égale à 0 et X égale à grand L donc on écrit que la variation totale de l'énergie est nulle c'est-à-dire que la variation de l'énergie cinétique plus la variation d'énergie potentielle est nulle ou encore on écrit que la variation d'énergie cinétique est égale à moins la variation de l'énergie potentielle en fait, ça veut tout simplement dire qu'entre ces deux plaques on transforme une énergie potentielle en énergie cinétique au départ, les électrons n'ont pas de vitesse ils n'ont pas d'énergie cinétique mais ils ont une énergie potentielle et à l'arrivée sur la deuxième plaque les électrons ont perdu leur énergie potentielle mais ont gagné une énergie cinétique l'énergie potentielle est égale à QV c'est-à-dire à moins EV et donc on peut écrire que 1,5 de MV2 est égale à Q fois V1 moins V2 ou encore E fois V2 moins V1 on pourrait continuer à écrire la relation fondamentale de la dynamique dans la région où se trouve le champ magnétique et on pourrait montrer que la trajectoire dans ce champ magnétique est circulaire avec un rayon de courbure R qui est égal à MV sur EB où V est donc la vitesse des électrons en sortie de la plaque V2 mais nous n'allons pas faire cette démonstration ici donc nous allons nous intéresser maintenant à l'intensité et à la densité de courant par définition l'intensité I est égale à la variation de charge par unité de temps c'est-à-dire dQ sur dt et elle s'exprime en ampères qui se note grand A maintenant si on s'intéresse à la quantité de charge Q qui elle s'exprime en coulomb qui se note grand C qui traverse une surface S par unité de temps l'unité de temps étant la seconde donc on va considérer que la surface S est perpendiculaire à la vitesse des charges qui la traversent et donc à ce moment-là on peut définir la densité de courant J qui correspondra donc à l'intensité électrique par unité de surface donc I peut être relié à J par la relation I est égale à J S on peut représenter ça de façon un petit peu plus concrète donc on suppose dans un cylindre qu'on a par unité de volume N porteurs de charges chacun portant la même charge Q pendant l'instant DT pendant l'instant DT les charges qui traversent la surface S représentées sur la figure sont celles qui sont contenues dans un volume défini par le cylindre de section S et de hauteur V DT donc ces V DT représentent la distance parcourue par ces charges pendant l'instant DT et donc la charge totale dans ce volume peut s'écrire DQ égale N fois S V DT fois Q alors vous retrouvez le volume donc S V DT vous trouvez N qui est donc le c'est le nombre de charges par unité de volume et donc Q qui est la valeur de chaque charge et donc de là on peut détruire le courant I par définition qui est égal à DQ sur DT donc ce courant I est égal à N S V Q et ensuite on peut définir la densité de courant par la relation I est égale à J S et donc cette densité de courant J va donc être égale à N V Q alors en réalité cette densité de courant J est un vecteur c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement sa valeur qui compte mais aussi sa direction et sa direction est liée à la vitesse des charges et donc on peut écrire que le vecteur J est égal à N Q vecteur V ou V donc la vitesse des charges en déplacement le vecteur DS par définition c'est un vecteur qui est perpendiculaire à l'élément de surface S et on peut donc définir le courant à travers un élément de surface DS par étant égal à DI donc l'élément de courant est égal à J scalaire DS donc maintenant cette relation en fait elle est un petit peu plus générale que ce qu'on a dit tout à l'heure c'est-à-dire que la vitesse V n'est pas nécessairement perpendiculaire à l'élément de surface DS donc les particules chargées peuvent arriver avec un certain angle sur cette surface et on pourra définir l'intensité I par cette relation de même tout à l'heure on a parlé de nombre de particules ayant la même charge en fait on peut avoir plusieurs types de charges QI chacune d'entre elles se déplaçant avec une vitesse VI et à ce moment-là la densité de courant se généralise avec la relation suivante donc J est égale à la somme sur toutes ces particules I des NI QI VI donc NI étant le nombre de particules par unité de volume du type I QI étant l'élément de charge de ce type de particules et VI étant leur vitesse alors par convention on a défini le sens du courant comme étant le sens de déplacement des charges ou plutôt plus exactement le sens de déplacement des porteurs de charges positives donc ce qui veut dire que les électrons circulent en sens inverse du sens conventionnel du courant puisque ce sont des charges négatives parlons maintenant du courant électrique dans les conducteurs si on considère un isolant comme par exemple le quartz qui est constitué de molécules de silice ces molécules sont non ionisées donc il n'y a pas de charge libre donc il n'y a pas de déplacement de charge possible par contre si maintenant on considère un conducteur comme par exemple le cuivre donc dans le matériau cuivre qui est organisé sous forme cristalline un nombre de ces atomes ont perdu un électron et sont devenus des ions positifs et donc on trouve dans ce matériau quelques ions positifs et bien sûr quelques électrons libres alors ces électrons libres donc ils sont libres de se déplacer à l'intérieur du cristal donc c'est ce qu'on appelle les électrons de conduction et en l'absence d'action extérieure ils vont se déplacer de façon aléatoire dans le matériau et leur déplacement est dû en fait à l'agitation thermique si maintenant on applique un champ électrostatique E il y a une force électrique qui va s'appliquer sur ces électrons libres qui s'écrit F égale QE et qui va donc conduire à un mouvement d'ensemble du gaz d'électrons et ce mouvement d'électrons va aller dans le sens contraire au champ électrostatique pourquoi ? toujours parce que la charge Q des électrons est égale à moins E et donc est négative maintenant contrairement au tube cathodique qu'on a vu tout à l'heure dans lequel les électrons se déplacent dans le vide ici ces électrons vont se déplacer dans le matériau et donc ils vont rencontrer des atomes de cuivre qui forment le matériau lui-même et donc vont se heurter à ces atomes de cuivre donc il va y avoir des chocs et quand il y a des chocs il y a des pertes d'énergie et donc en fait ces chocs vont jouer un rôle analogue à une force de frottement et donc on peut représenter schématiquement ici ce qui se passe donc l'électron qui circule et qui rebondit d'atome de cuivre en atome de cuivre si le milieu est homogène nous allons définir un intervalle de temps taux qui représente le temps moyen entre deux chocs et nous pouvons exprimer la vitesse moyenne dans la direction du champ électrique et on considère que cette vitesse moyenne c'est la vitesse de dérive en fait la vitesse de dérive c'est une vitesse limite atteinte par la particule sous l'effet d'une force qui l'accélère donc ici la force électrostatique mais en même temps d'une force qui la freine c'est à dire la force qui résulte des chocs donc à l'équilibre les deux forces s'annulent et on écrit alors que M gamma qui est égal à QE moins FV force électrostatique moins force de freinage cette expression est nulle donc la vitesse peut s'écrire sous la forme Q sur F fois E et on s'aperçoit dans cette expression que cette vitesse limite est proportionnelle au champ électrostatique on peut montrer alors que la vitesse se met sous la forme V est égale à Q taux sur M fois E ce qu'on peut mettre aussi sous la forme V est égale à Mu fois E et on définit alors ce paramètre Mu qui vaut Q taux sur M comme étant la mobilité des porteurs de charge et je rappelle ici que dans ce matériau les porteurs de charge sont les électrons libres donc nous allons définir maintenant les notions de conductivité et de résistivité qui vont définir les propriétés de ces matériaux conducteurs donc à nouveau on va s'intéresser au cas où tous les porteurs de charge sont identiques et donc dans ce cas la densité de courant s'écrit simplement J est égale à N Q V donc relation vectorielle or nous venons de voir que la vitesse des électrons pouvait s'écrire V est égale à Q taux sur M fois E d'où nous pouvons en déduire la loi d'Ohm qui va s'appeler loi d'Ohm locale on peut donc relier le vecteur densité de courant J au champ électrostatique E et donc écrire que J est égal à gamma E avec gamma est égal à N Q2 taux sur M et gamma s'appelle la conductivité du matériau et s'exprime en Ohm mètre moins 1 on peut généraliser maintenant aisément cette relation au cas d'un matériau qui contient plusieurs types de porteurs de charge et la conductivité s'écrira alors gamma est égale à somme sur I de Ni QI au carré taux I sur Mi et donc cette somme se fait sur tous les types de porteurs de charge I présents dans le matériau de cette relation on peut définir la résistivité qui est l'inverse de la conductivité donc la résistivité rho c'est 1 sur gamma et donc cette résistivité s'exprime en Ohm mètre nous pouvons donner quelques valeurs de cette résistivité donc pour quelques matériaux donc vous voyez ici dans ce tableau le plomb par exemple sa résistivité est nulle à très très basse température c'est à dire pour des températures inférieures à 7 Kelvin et dans ce cas on parle d'un matériau supraconducteur par contre pour les autres matériaux donc à 20 degrés Celsius par exemple le cuivre le silicium et le verre donc le cuivre a une résistivité de 1,7 10-8 ohm mètre donc c'est une résistivité relativement faible et donc il s'agit d'un matériau conducteur le silicium lui a une résistivité de 2300 ohm mètre donc une valeur intermédiaire il s'agit d'un matériau semi-conducteur et enfin le verre a une résistivité qui varie entre 10 puissance 10 et 10 puissance 14 ohm mètre en fonction du type de verre et donc c'est une valeur très grande donc il s'agit d'un matériau isolant et si on considère les molécules d'intérêt biologique donc par exemple les lipides une membrane de lipides elle a une résistivité de 1,6 10 puissance 7 ohm mètre donc c'est quelque chose qui est relativement isolant alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que ces résistivités varient avec la température pour les conducteurs la résistivité Rho augmente lorsque T augmente alors qu'inversement pour les isolants la résistivité diminue lorsque la température augmente donc nous allons maintenant passer à la loi d'Ohm et à la notion de résistance électrique donc nous allons considérer un conducteur cylindrique filiforme et entre deux sections séparées de delta L on va considérer qu'on applique une différence de potentiel delta V et est égale à V2 moins V1 et donc en conséquence de cette différence de potentiel s'établit un champ électrique E qui va permettre d'impliquer un mouvement aux charges électriques d'où l'apparition d'un courant électrique I qui va être défini par I est égale à Js où S c'est donc la section du cylindre conducteur avec J est égale à E sur rho et E est égale à delta V sur delta L de ces relations on va en déduire que l'intensité I est égale à S sur rho delta L fois delta V et donc vous avez ici le schéma de ce conducteur cylindrique filiforme avec la surface S une DDP V2 moins V1 appliquée entre une distance delta L et donc on montre que delta V est proportionnel à l'intensité et donc on peut écrire delta V sous la forme delta V est égale à R I ou R est égale à rho L sur S et cette relation particulière de R donc R égale rho L sur S c'est vrai c'est la résistance donc d'un conducteur cylindrique de section S et de longueur L mais la relation delta V est égale à R I c'est donc la loi d'Ohm qui elle est générale pour différentes formes de conducteur et dans cette relation donc R est la résistance qui s'écrit en Ohm et qui dans le cas donc des conducteurs cylindriques de section S et de longueur L s'exprime simplement comme nous venons de le montrer une remarque la résistivité rho est une propriété du matériau alors que la résistance grand R est une propriété d'un morceau de matériau ici c'est la résistance d'une portion de fil cylindrique alors maintenant nous allons nous intéresser à l'effet joule et à la notion de dissipation d'énergie alors maintenant nous allons nous intéresser à l'effet joule et à la notion de dissipation d'énergie alors maintenant nous allons nous intéresser à l'effet joule et à la notion de dissipation d'énergie alors maintenant nous allons nous intéresser à l'effet joule et à la notion de dissipation d'énergie alors maintenant nous allons nous intéresser à l'effet joule et à la notion de dissipation d'énergie alors maintenant nous allons nous intéresser à l'effet joule et à la notion de dissipation d'énergie. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à l'effet joule et à la notion de dissipation d'énergie. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à l'effet joule et à la notion de dissipation d'énergie. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à l'effet joule et à la notion de dissipation Alors maintenant, nous allons nous intéresser à l'effet joule et à la notion de dissipation d'énergie. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à l'effet joule et à la notion de dissipation d'énergie. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à l'effet joule et à la notion de dissipation d'énergie. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à l'effet joule et à la notion de dissipation d'énergie. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à l'effet joule et à la notion de dissipation d'énergie. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à l'effet joule et à la notion de dissipation d'énergie. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à l'effet joule et à la notion de dissipation d'énergie. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à l'effet joule et à la notion de dissipation d'énergie. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à l'effet joule et à la notion de dissipation d'énergie. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à l'effet joule et à la notion de dissipation d'énergie. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à l'effet joule. Maintenant, nous allons nous intéresser au courant dans un électrolyte. Donc pour certains liquides, ou encore des solutions liquides de sel, d'acide, de base, etc., on peut avoir une dissociation partielle ou totale des molécules. Et donc cette dissociation se fait en ions positifs et négatifs. Par exemple, si on considère l'eau, tout simplement l'eau, H2O, on peut avoir une dissociation en H+, plus OH-. Si on considère HCl, l'acide lurhydrique, on a une dissociation en H+, plus Cl-. Ou encore l'acide sulfurique, H2SO4, on a une dissociation en 2H+, plus SO42-. Alors vous voyez par ces exemples qu'on obtient un électrolyte qui est globalement neutre électriquement. Donc chaque fois qu'il y a dissociation, il y a à la fois une charge plus, une charge moins, et les deux s'équilibrent. Et on peut définir un coefficient de dissociation alpha, qui est tout simplement le nombre de molécules dissociées sur le nombre total de molécules. Maintenant nous allons nous intéresser au courant dans un électrolyte. Donc pour certains liquides, ou encore des solutions liquides de sel, d'acide, de base, etc. On peut avoir une dissociation partielle ou totale des molécules. Et donc cette dissociation se fait en ions positifs et négatifs. Par exemple, si on considère l'eau, tout simplement l'eau, H2O, on peut avoir une dissociation en H+, plus O. Donc on va considérer que nous avons N0 molécules de type AXBY en solution par unité de volume. Et on va considérer que nous avons un taux de dissociation alpha, qui va donc conduire pour chaque molécule AXBY dissociée à X ion AQ+, et Y ion BQ-. On peut donc, à partir de là, définir une densité volumique de porteur, alors d'abord positif, N+, qui sera donc égale à X fois alpha fois N0, et également une densité volumique de porteur négatif, qui sera N-, qui sera égale à Y fois alpha fois N0. Puisqu'on a une neutralité globale, XQ+, doit donc être égale à YQ-. Et la densité volumique de charge, N+, Q+, est donc égale aussi à N-, Q-. Dans les deux égalités que nous venons de voir, il s'agit bien des valeurs absolues de Q+, et de Q-, en effet, lorsqu'on exprime la neutralité globale, on écrit que la quantité de charge négative est égale à la quantité de charge positive. Donc ce sont des grandeurs positives dont on parle. Maintenant, cet électrolyte, on peut appliquer un champ électrique, donc en plongeant deux électrodes dans la solution. Donc on va avoir création d'un champ électrique, et ce champ électrique va entraîner le déplacement des ions au sein de l'électrolyte, et donc les ions négatifs vont se diriger vers l'anode, alors que les ions positifs vont se diriger vers la cathode. Donc, puisqu'il y a un déplacement de charge, nous avons donc un courant électrique dont la densité s'écrit, J, alors qui va être la contribution de deux termes, des déplacements de charge positive et les déplacements de charge négative, c'est-à-dire N+, Q+, Mu+, plus N-, Q-, Mu-, le tout facteur de E, et donc ça se met sous la forme GammaE. Alors on peut faire plusieurs remarques, tout d'abord les termes Q+, Mu+, et Q-, Mu- sont tous les deux positifs, Ensuite, on peut remarquer aussi que la mobilité des ions dépend beaucoup de la masse de ces ions, et si on a affaire à des ions sphériques de masse M, on peut considérer que la mobilité Mu est proportionnelle à M à la puissance moins un tiers. Donc typiquement, pour des ions légers tels que Na+, ou Cl-, cette mobilité, elle va être de l'ordre de 10-8 dans les unités du système international, alors que pour des molécules plus lourdes, telles que l'hémoglobine par exemple, cette mobilité va être de l'ordre de 10-9, toujours dans les unités du système international. On peut donner un exemple de courant dans un électrolyte et de son application, c'est l'exemple de l'électrophorese. Alors l'électrophorese, c'est une façon d'identifier des protéines contenues dans une solution, et cette électrophorese est basée sur la migration des grosses molécules, qui est plus lente que celle des petites molécules. Donc pratiquement, on va considérer un papier filtre humide, ou bien un gel, qui est représenté dans la figure ici, qui est maintenu entre deux plaques, qui est posé verticalement, et on va déposer au sommet de ce gel les différentes solutions qu'on veut analyser. C'est représenté avec la seringue que vous voyez ici, qui dépose des liquides colorés, et en fait, on va déposer des liquides qui contiennent des macromolécules ionisées, donc chargées, et on va appliquer une différence de potentiel entre le haut et le bas de ce gel. Donc les molécules vont migrer en fonction de leur masse, et voilà typiquement le genre de résultat qu'on obtient. Donc on voit différentes bandes qui correspondent aux différents puits que vous voyez sur le montage expérimental. Donc dans chaque puits, on met une solution un petit peu différente, et en particulier ici, dans le puits numéro 1, on met un mélange de marqueurs moléculaires, c'est-à-dire, c'est un mélange de protéines dont la masse est connue. Et donc vous voyez différentes bandes apparaître, donc chaque bande correspond à une certaine masse. Ensuite, dans les puits 2 et 3, on avait déposé des extraits cellulaires, et donc vous voyez que dans ces extraits cellulaires, on identifie un certain nombre de protéines par leur masse. Et on peut donc calibrer ces masses par rapport aux marqueurs moléculaires qui ont été déposés dans la bande numéro 1. Alors maintenant, nous allons nous intéresser au courant continu. Donc pour cela, nous allons définir un générateur, qui est un dispositif qui permet de maintenir une différence de potentiel, donc une DDP constante entre ces bornes. Et cette différence de potentiel, on appelle ça la force électromotrice, notée FEM, du générateur. Alors exemple de générateur, les piles électriques, les accumulateurs, etc. Nous pouvons définir également le récepteur. Donc le récepteur, à l'inverse du générateur qui lui fournit de l'énergie, le récepteur lui consomme de l'énergie, et va donc introduire une chute de potentiel, et qu'on va appeler force contre électromotrice, qui va être nommée FCEM. Donc pour fonctionner, le récepteur doit être alimenté par la force électromotrice d'un générateur. Et pour que ça marche, il faut que cette force électromotrice soit supérieure à la force contre électromotrice du récepteur. Donc un exemple de récepteur, c'est le moteur. Alors une remarque au passage, à la fois le générateur et le récepteur ont chacun une résistance interne qu'on va noter petit r. Maintenant, nous pouvons nous intéresser à différents types de circuits, et par exemple, nous allons associer différentes résistances et les mettre en circuit. On a différentes façons de mettre des résistances en circuit. La première façon que nous allons considérer, c'est de les mettre en série. Donc le schéma ci-dessous nous représente trois résistances mises bout à bout, donc elles sont mises en série. Et puisqu'elles sont en série, elles sont toutes traversées par le même courant. Et donc on peut écrire que la différence de potentiel entre les points A et les points B, qui sont les deux extrêmes du morceau de circuit représenté ici, peut se mettre sous la forme donc VA-VB et la somme de VA-VM, M étant le point entre R1 et R2, plus VM-VN et plus VN-VB. Donc ça c'est une relation assez évidente. Et on peut constater donc que pour chaque résistance, par exemple pour la résistance R1, on va appliquer la loi d'Ohm et VA-VM est tout simplement égale à R1I où I est le courant qui traverse toutes ces résistances. On applique la loi d'Ohm pour la deuxième résistance et pour la troisième résistance et on montre donc que VA-VB est donc égale à R1I plus R2I plus R3I et vous voyez qu'on peut mettre I en facteur et écrire ça sous la forme VA-VB est égale à R1I. C'est-à-dire que tout se passe comme si ces trois résistances en série étaient équivalentes à une seule résistance qu'on pourrait définir par grand R est égale à la somme sur I de tous les R1I. donc I étant toutes les résistances présentes dans ce montage. Deuxième association possible on peut maintenant les associer en parallèle. Alors le schéma ci-dessous nous montre trois résistances associées en parallèle donc mises en parallèle entre deux bornes A et B et donc cette fois-ci ce qui caractérise ces résistances c'est qu'elles sont elles ont la même différence de potentiel VA-VB aux bornes de chacune d'elles. Donc on peut écrire que la résistance RI est traversée par un courant I indice I qui est donné par la loi d'Ohm et qui est donc égale à VA-VB sur RI. Or dans ce montage en parallèle le courant grand I qui arrive initialement au point A se divise sur les différentes branches et donc on peut écrire que ce courant grand I c'est la somme de tous les courants présents dans les différentes branches c'est-à-dire grand I est égale à la somme sur I toutes les branches I grand I indice I et ça c'est relativement logique puisque les charges se distribuent sur toutes ces branches et donc on en déduit que la somme sur I de VA-VB sur grand R I est donc égale à VA-VB sur grand R donc on a extrait VA-VB de la somme on l'a mise en facteur et donc à nouveau on met on trouve une relation de proportionnalité entre le courant et la différence de potentiel VA-VB donc on retrouve une espèce de loi d'Ohm où cette fois-ci la résistance équivalente grand R se définit par 1 sur grand R est égale à la somme sur I de 1 sur R I donc voilà donc on a deux relations possibles des résistances associées en série la résistance équivalente grand R c'est la somme des résistances R I et les résistances associées en parallèle la résistance équivalente se définit par l'inverse de cette résistance et la somme des inverses de chacune des résistances donc on peut donner un exemple de circuit donc par exemple un circuit ici simple avec un générateur qui a une certaine force électromotrice grand E et donc qui produit une différence de potentiel entre les points A et les points B on a mis dans ce circuit une résistance grand R donc le circuit va être parcouru par un courant I qui sera tout simplement donné par la relation E sur R donc après les courants continu nous allons nous intéresser aux courants variables et tout d'abord nous allons considérer un condensateur de capacité C que nous allons charger sous l'action d'une différence de potentiel V et nous allons donc obtenir une charge grand U sur les armatures de ce condensateur et nous avions vu dans la partie précédente que cette charge grand Q s'écrit Q est égale à C V ou C étant donc la capacité du condensateur si maintenant cette différence de potentiel dV varie pendant un court instant dT et donc elle va varier d'une valeur dV alors forcément la charge Q va varier d'une petite quantité dQ et on peut écrire que cette variation dQ est tout simplement égale à C dV et puisqu'on a une variation de charge et bien on va voir le passage d'un courant I qui par définition est égale à dQ sur dT alors comment obtenir cette variation de charge par exemple maintenant on va considérer le circuit suivant et on va réaliser la charge du condensateur donc vous voyez dans le circuit suivant vous avez deux circuits possibles et on peut soit fermer le circuit au point A et à ce moment là on a le circuit de gauche qui comprend un générateur une résistance et une capacité ou un condensateur de capacité C ou encore on peut fermer le circuit sur la branche de droite donc en B et à ce moment là on a un circuit qui comprend uniquement un condensateur et une résistance petit r donc on va partir avec un condensateur qui à l'instant T égale à 0 est déchargé donc sa quantité totale de charge Q est nulle et puis on va basculer l'interrupteur au point A donc on a un circuit fermé qui comprend un générateur et donc on va pouvoir charger le condensateur C à travers la résistance grand R et si on écrit si on écrit la somme des potentiels dans le circuit donc on va écrire que la force électromotrice E elle se répartit en deux termes ce qui est au borne de la résistance grand R et ce qui est au borne du condensateur C et donc grand E s'écrit grand R I plus Q sur C c'est à dire grand R DQ sur DT plus Q sur C et donc grand E est une constante et donc cette relation peut s'intégrer et si on intègre cette relation on montre que la charge Q en fonction du temps s'écrit grand C E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur RC donc si on reprend cette expression on voit apparaître un temps caractéristique Tau qui s'écrit grand RC qui en fait caractérise la rapidité avec laquelle le condensateur se charge c'est en quelque sorte la constante de temps du circuit de charge et donc au bout du temps T est égal à Tau on peut montrer qu'on a atteint la charge qui correspond à 63% du maximum possible et le maximum possible l'expression de QT nous montre que c'est CE donc la charge maximum vous la déduisez facilement à partir de l'expression de QT lorsque T tend vers l'infini l'exponentielle la partie exponentielle tend vers 0 et donc la charge QT tend vers CE maintenant avec cette expression de QT on peut en déduire aussi l'évolution de la tension V de T et aussi du courant I de T donc pour la partie V de T par définition on avait montré que c'est égal à Q sur C et donc V de T est tout simplement égal à E fois 1 moins exponentielle T sur RC et vous voyez maintenant que si T tend vers l'infini V tend vers E l'expression de I de T elle se déduit par la relation tout simplement par la définition du courant I I de T c'est DQ sur DT donc il suffit de redériver l'expression de Q de T et on montre que I de T c'est égal à E sur R fois exponentielle moins T sur RC et cette fois-ci quand le temps T tend vers l'infini l'exponentielle tend vers 0 et donc l'intensité tend vers 0 et donc ces deux expressions se représentent aussi graphiquement donc à gauche donc à gauche vous avez représenté la variation de la quantité de charge Q en fonction du temps donc ça a une forme exponentielle on part de 0 et on tend vers la valeur CE et vous voyez apparaître donc la quantité Tau qui est égale à RC qui correspond à une quantité de charge qui est égale à 63% de la charge maximale et sur la partie droite du graphique vous avez représenté l'intensité I de T qui elle à l'instant T égale à 0 est égale à E sur R et donc tend vers 0 en fonction du temps et cette fois-ci lorsque vous avez atteint le temps Tau caractéristique qui est égale à RC le courant est à 37% de sa valeur maximale maintenant nous allons faire l'autre expérience donc dans un premier temps nous avions basculé le circuit en A donc fermé le circuit en A et donc nous avons chargé le condensateur maintenant nous partons d'un condensateur chargé et nous basculons le circuit sur B donc nous avons un circuit fermé qui comprend un condensateur chargé et une petite résistance R et donc à l'instant T égale à 0 la charge du condensateur Q est égale à Q0 et donc maintenant nous allons décharger le condensateur à travers cette résistance R et donc nous pouvons écrire que la DDP au borne du condensateur est égale à la DDP au borne de la résistance R c'est-à-dire RI est égale à Q sur C toujours avec la définition d'intensité qui est égale à moins DQ sur DT donc on arrive à la relation R DQ sur DT plus Q sur C est nul donc cette relation nous permet d'intégrer en fonction du temps et d'obtenir la variation de la charge en fonction du temps qui s'écrit donc Q de T est égale à Q0 exponentielle moins T sur rc et cette fois-ci on trouve une grandeur caractéristique qui est rc qu'on va nommer Tau donc Tau est égale à rc R fois C et cette quantité caractérise maintenant la rapidité avec laquelle le condensateur se décharge à travers la résistance r donc c'est la constante de temps du circuit de décharge et on peut montrer qu'au bout du temps T est égale à Tau il ne reste que 37% de la charge initiale c'est-à-dire 37% de Q0 attention ici le condensateur se décharge cela signifie que le nombre de charges diminue en fonction du temps or l'intensité du courant est une quantité positive elle est donc égale à moins dQ sur dt au lieu de dQ sur dt comme c'était le cas lorsque le condensateur se charge donc à partir de l'évolution de la charge Q2t on peut en déduire l'évolution de la tension V2t au bord du condensateur et de l'intensité I2t du courant qui passe dans le circuit donc V2t par définition c'est Q sur C donc c'est tout simplement Q0 sur C fois exponentiel de moins t sur petit r grand C et donc on voit maintenant que si le temps tend vers l'infini l'exponentiel tend vers 0 et donc V va tendre vers 0 pour l'intensité on applique toujours la définition de l'intensité I est égale à moins dQ sur dt et donc en dérivant l'expression de Q sur T on montre que I est donc égale à Q0 sur RC fois exponentiel de T de T sur RC et donc si le temps tend vers l'infini à nouveau l'exponentiel tend vers 0 et donc l'intensité tend vers 0 et donc l'intensité s'annule quand le condensateur est déchargé donc on peut représenter de façon graphique à la fois la quantité de charge Q en fonction du temps et l'intensité en fonction du temps et donc vous voyez sur la partie de gauche Q de T en fonction du temps donc c'est une forme exponentielle décroissante qui part initialement de la charge Q0 qui tend vers 0 quand le temps tend vers l'infini et on voit cette quantité caractéristique le temps T qui est égal à RC au bout duquel on a plus que 37% de la charge Q0 initiale de même à droite vous avez donc maintenant l'intensité en fonction du temps c'est aussi donc une forme exponentielle décroissante l'intensité initiale est égale à Q0 sur RC et au bout du temps T qui est égal à RC vous n'avez plus que 37% de cette intensité initiale et puis finalement à l'infini cette intensité tend vers 0 donc nous avons vu des possibilités de variation de courant électrique dans les circuits mais maintenant nous allons voir comment on peut quel type de courant variable on peut avoir et un des courants variables simples c'est le courant alternatif donc le courant alternatif il s'agit d'un courant délivré par un générateur dont la force électromotrice varie de façon sinusoidale en fonction du temps donc c'est quelque chose de bien connu puisque c'est le cas du réseau d'électricité domestique qui est un réseau de 220 volts et de 50 hertz donc c'est un réseau qui est alimenté par une tension efficace V efficace de 220 volts qui correspond donc qui varie sinusoidalement avec une fréquence F de 50 hertz et donc ça correspond à une période T qui est égale à 1 sur F qui est égale à 0,02 secondes donc la FEM du générateur varie de façon sinusoidale donc on peut écrire que V de T est égale à V0 sinus oméga T ou oméga donc la pulsation est égale à 2pi fois la fréquence F ou encore 2pi sur la période T et il y a un lien entre l'amplitude maximale V0 et la tension efficace V0 est égale à V efficace fois racine de 2 donc on peut alimenter une résistance avec ce courant alternatif et donc le courant résultant I de T va être aussi sinusoidal et il va être en phase avec la tension V de T donc on a toujours la loi d'Ohm dans ce circuit donc le circuit est représenté de façon schématique ici donc le générateur qui délivre une tension sinusoidale et la résistance R donc par la loi d'Ohm on peut écrire que V de T est égale à R fois I de T d'où le courant I de T s'écrit V0 sur R fois sinus oméga T ou encore I0 fois sinus oméga T donc le courant varie de façon sinusoidale et on peut montrer que son amplitude maximum est reliée à l'amplitude maximum V0 du potentiel c'est à dire que V0 est égale à R I0 et donc on retrouve la même relation pour ses amplitudes maximales que la loi d'Ohm on peut s'intéresser aussi à la puissance dissipée par effet joule et donc on voit que cette puissance dissipée par effet joule P de T c'est R I au carré comme on l'a vu précédemment et donc c'est V0 carré sur R fois sinus carré oméga T alors revenons sur cette notion de valeur efficace et pour ça donc on peut constater que la puissance dissipée elle est positive elle est toujours positive et elle varie au cours du temps et donc c'est intéressant de s'intéresser à la puissance moyenne et la puissance moyenne c'est donc une puissance constante qui pendant le même temps conduirait à la même dissipation d'énergie que la puissance réelle qui elle est variable et c'est de cette définition de la puissance moyenne qu'on arrive à définir les notions de courant et de tension efficaces la puissance la puissance moyenne au cours du temps par définition c'est donc l'intégrale de la puissance entre 0 et une période que divise la période ou encore donc l'intégrale entre 0 et grand T de R I 0 carré sinus carré oméga T sur grand T et là nous pouvons regarder ce que vaut cette intégrale de sinus carré oméga T entre 0 et T pour cela c'est plus facile d'exprimer le sinus carré en fonction du cosinus de 2 oméga T et là on utilise les formules que nous avons vues dans le cours d'introduction donc c'est aussi l'intégrale de 0 à T de 1 moins cosinus de 2 oméga T sur 2 fois DT et l'intégrale donc il y a deux parties la première partie l'intégrale de 1 demi c'est T sur 2 donc apprendre entre 0 et grand T plus moins sinus de 2 oméga T sur 4 oméga apprendre entre 0 et grand T le premier terme vaut T sur 2 et le deuxième terme est nul donc si je reviens à la puissance moyenne cette puissance moyenne est égale à R I 0 carré sur 2 puisqu'on peut écrire que la puissance moyenne se met sous la forme R I efficace au carré donc ou encore V efficace au carré sur R donc une forme analogue à celle qu'on aurait dans un circuit en courant continu et on remarque donc que V efficace est égale à V 0 sur racine de 2 et I efficace est égale à I 0 sur racine de 2 donc la tension V de T variant sinusoidalement c'est ce qui est représenté sur le schéma ici donc V de T varie entre plus V 0 et moins V 0 avec une certaine période grand T si maintenant on s'intéresse à V au carré pour passer à la puissance donc vous voyez que V au carré lui varie entre 0 et V 0 au carré donc il y a une variation qui est en sinus carré et l'air qui se retrouve sous le rectangle à droite qui est assuré correspond en fait à la surface sous la fonction sinus carré pendant toute une période donc c'est ce qui est assuré avec des petites ondulations sur la partie de gauche donc ces deux airs sont égales c'est ce qui traduit la définition de la puissance moyenne qui est égale à la puissance réelle pendant la même même lapse de temps mais qui correspond à quelque chose de constant et donc vous voyez que ça correspond on retrouve ici le V efficace au carré qui est égal à V 0 carré sur 2 d'où donc la notion tout d'où le lien entre la tension efficace et le V 0 on va s'intéresser maintenant donc à l'alimentation d'un condensateur C par ces courants alternatifs donc le petit schéma expérimental un générateur qui délivre une tension sinusoidale V2t une force électromotrice sinusoidale un condensateur de capacité C et donc un certain courant I qui va circuler dans ce circuit donc la quantité de charge Q2t dans le condensateur va s'écrire C fois V2t donc il va s'écrire C fois V0 sinus omégat donc à nouveau maintenant si on s'intéresse au courant on va revenir à la définition du courant I2t donc la variation des charges par unité de temps donc I2t est égal à DQ sur DT et donc ça va être égal à C fois V0 oméga cosinus omégat en dérivant l'expression de Q2t précédente d'où donc I2t se met sous la forme I0 cosinus omégat ou encore on peut mettre ça sous la forme I0 sinus de omégat plus pi sur 2 pour faire apparaître un sinus et pour faire quelque chose de comparable à Q2t donc vous voyez ici le I0 qu'on a défini I0 est égal à V0 C oméga donc l'amplitude maximale de l'intensité est reliée à l'amplitude de la force électromotrice mais fait intervenir aussi la capacité du condensateur et la pulsation oméga du circuit donc V0 peut aussi se mettre sous la forme I0 sur C oméga et deuxième constatation c'est qu'il y a un défasage entre la quantité de courant et donc V et l'intensité donc à travers un condensateur le courant est défasé donc il est en avance de pi sur 2 par rapport à la tension à ses bornes donc la tension elle est définie en sinus oméga t alors que le courant est défini en sinus de oméga t plus pi sur 2 c'est ça l'avance de pi sur 2 donc on peut représenter ça sur un petit schéma ici où on représente à la fois I et V en fonction du temps donc vous voyez que V de t s'exprime en fonction de sinus oméga t donc il est nul à t égal à 0 et puis ensuite c'est une fonction sinusoidale alors que I de t s'exprime en fonction de sinus oméga t plus pi sur 2 donc il est maximal lorsque t est nul puisque le sinus vaut 1 et ensuite il varie sinusoidalement donc vous voyez ce déphasage de pi sur 2 entre I et V maintenant nous allons faire un circuit un petit peu plus compliqué donc en plus du condensateur on va mettre maintenant aussi une résistance et on va alimenter ce circuit par un courant alternatif plus exactement par une force électromotrice alternative c'est le petit schéma que vous avez ici donc une résistance grand R en série avec un condensateur de capacité grand C et le tout relié à un générateur qui fournit une force électromotrice sinusoidale donc on aura un courant I qui circule dans ce circuit et on va appeler V1 la différence de potentiel aux bornes de la résistance et V2 la différence de potentiel aux bornes du condensateur donc le courant qui va circuler dans ce circuit va être défasé de phi par rapport à la tension et donc on peut écrire que la tension V2t donc qui est aux bornes du générateur s'écrit V0 sinus oméga t et donc de façon générale on va écrire que I2t qui circule dans le circuit s'écrit I0 sinus de oméga t plus phi et cette force électromotrice V2t en fait se partage en deux termes et V2t peut s'écrire comme la somme de V1 plus V2 donc V1 étant aux bornes de la résistance grand R et V2 aux bornes du condensateur de capacité C donc c'est le même courant qui circule dans tout le circuit on sait qu'aux bornes de la résistance entre tension et courant il y a un défasage phi mais on sait aussi qu'aux bornes du condensateur le courant est en avance de pi sur 2 par rapport à la tension donc la tension au borne du condensateur va être en retard de pi sur 2 par rapport à la tension au borne de la résistance et donc si on veut faire la somme de ces deux tensions on va utiliser la construction de Fresnel qui est une construction pratique qui nous permet de faire des sommes de sinus qui sont décalés défasés les uns par rapport aux autres et de façon très simple sans rentrer trop dans les détails cette construction de Fresnel nous permet de représenter ces fonctions sous forme de vecteurs la longueur du vecteur c'est la norme de l'intensité ou plus exactement de la norme de la différence de potentiel puisque c'est ça qui nous intéresse et l'angle du vecteur par rapport à l'axe des x c'est la phase donc de façon plus concrète voilà à quoi ça ressemble donc la tension aux bornes de la résistance on va la représenter par ce vecteur horizontal de longueur Ri0 donc qui ne fait pas d'angle par rapport à l'axe horizontal puisqu'il n'y a pas de défasage par rapport au courant par contre la tension V2 aux bornes du condensateur c'est le vecteur vertical sur la figure de droite qui a pour longueur I0 sur Cω et qui lui donc fait un défasage de π sur 2 par rapport à la tension aux bornes de la résistance donc la somme V2T c'est la somme des deux vecteurs dans cette représentation de Fresnel et donc la tension résultante V2T au bord de l'ensemble c'est le vecteur en diagonale qui a une certaine longueur V0 et cette construction nous permet très facilement de déterminer l'amplitude V0 vous voyez que vous avez un triangle rectangle et donc en utilisant que le carré de l'hypoténuse c'est la somme des carrés des deux côtés vous trouvez que V0 c'est donc la racine de Ri0 carré plus I0 sur c oméga au carré donc on peut mettre I0 sur c oméga en facteur dans cette expression et donc écrire que V0 est égal à I0 sur c oméga fois racine de 1 plus Rc oméga au carré alors il faut remarquer que la construction de Fresnel c'est juste une astuce qui permet de faire la somme de deux sinusoïdes de même fréquence mais qui sont défasées et qui ont des amplitudes différentes donc c'est une astuce graphique c'est à dire qu'au lieu de faire une somme mathématique il suffit de faire une somme graphique de vecteurs c'est à dire ... 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